L'organisation du service 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 La connaissance des préceptes par Mémonide n'est qu'une priorité chronologique et ne correspond en rien à une dignité supérieure. Le septième argument se fonde sur le propos de Mémonide, selon lequel le Mahazé-Méréchit et le Mahazé-Merkaba appartiennent au Talmud. Mémonide affirme cela dans le cadre de la division de l'étude de la Torah en trois parties. L'étude de la Torah écrite, l'étude de la Torah orale et le Talmud. L'étude des écrits prophétiques et des agéographes appartient à celle de la Torah écrite. L'étude de leur explication fait partie de la Torah orale et l'étude des sujets secrets est comprise dans le Talmud. Afin de comprendre correctement ce propos, il nous faut en premier lieu porter notre attention sur le fait que le Talmud peut être employé aussi bien pour un certain groupe d'écrits, les Talmud de Babylode et de Jérusalem, que pour un type particulier d'étude. Dans le premier sens, le propos selon lequel les questions secrètes appartiennent au Talmud et non pas à la Torah écrite ou à la Torah orale signifierait qu'il faut les chercher plutôt dans le Talmud que dans la Bible. Mais elle n'effectuerait en rien la subordination de l'enseignement secret au Fic. Si nous prenons Talmud, comme il faut probablement dans sa seconde signification, il semblerait en fait à première vue que Mélonine subordonne l'étude des questions secrètes au Fic, tout comme il subordonne certainement l'étude des écrits prophétiques et des agéographes à celle du Pendateuch. Merci. 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 Merci.